... Ah oui, la longue et splendide tradition de la famille Disney. Son histoire est symbole de triomphe, de persévérance, de confiance en soi et du devoir de ne jamais renoncer à son rêve. Même quand ce rêve implique que la porte du placard soit dévorée. Oui, le nouveau membre de notre famille a tout chamboulé. Mais il ne s'est pas fait une place du jour au lendemain, loin de là. Il essaie de s'introduire dans les films de Disney depuis des années. Au départ, on ne s'était aperçu de rien. Mais il était bien là. En s'introduisant discrètement dans le décor, il est tombé amoureux du cinéma. La caméra l'adore. Les rôles de nain avaient déjà été distribués. De plus, il n'avait pas la tête de l'emploi. Il ne passait pas en bûcheron. Nous lui avons donc trouvé un travail au service des accessoires en tant qu'accessoire. Quand on a autant d'énergie, on a du mérite à jouer le rôle d'un objet de bois. Il s'est débrouillé si bien qu'il a réussi à décrocher un rôle de figurant d'empidampant. Malheureusement, dès qu'il a vu les cordes, il s'est mis à grimper et il les a mangées. Je ne vois pas où est le problème. Après tout, ça peut arriver à n'importe qui d'avoir un petit creux. Le montage final lui fut fatal. Mais pas démonter pour autant, il s'est empressé de trouver un autre job en tant qu'acteur remplaçant. La belle, qui tenait le rôle principal, est entrée dans une rage folle et lui a fait quitter le plateau. Mais impossible n'est pas extraterrestre. Il défia le destin, trompa la vigilance des services de sécurité du studio et trouva le moyen de s'introduire sur le plateau d'une des plus prestigieuses productions de notre compagnie. Il savait être silencieux et mystérieux quand il le fallait et jouait le rôle d'un être doux et mignon à croquer en d'autres occasions. Dans toute la jungle, on ne parlait plus que de ce grand guitariste. Il faut l'avouer, aucun acteur ne jouait l'agressivité mieux que lui. Mais dès qu'il quittait le plateau, il était toujours sensible et généreux. Sa persévérance a fini par toucher les membres de notre département casting. Et lorsqu'une ingénue était en peine avec son texte, il était là pour lui remonter le moral et lui apporter de quoi reprendre des forces. Quelques temps plus tard, le film Mulan marqua l'envol de sa carrière. Il mit à profit sa connaissance des arts martiaux et on connaît la suite. Notre héros finit par jouer dans son propre film et entra ainsi au panthéon des stars de Disney pour l'éternité. Nous sommes très, très fiers de lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada